Bonjour madame, vous voulez un petit goûter ou quelque chose ? Je fais une petite recherche sur la rue, comment les gens se sentent dans la rue. Mon projet c'est d'essayer de rendre la rue un peu plus personnelle. J'essaye de rendre plus conviviale la rue et de voir la réaction des gens. J'essaye juste de rendre la rue un peu plus conviviale. Une petite étude sur comment les gens se sentent dans la rue. Du coup on a installé tout ça pour faire comme si on était chez nous. J'essaye de travailler un peu sur ce contraste entre espace public et espace privé. Un petit goûter ? Après on discute avec les gens qui veulent bien s'arrêter, savoir un peu ce qu'ils en pensent. Bonjour ! Et si je crée des espaces un peu plus conviviales, est-ce que les gens interagiront entre eux ? Et la femme, c'est très important ! Non mais c'est bien, non mais c'est bien ! Prenez un moment en goûter ! Non merci ! C'est mal ! Je m'entends juste frapper. Oh ! Oh ! Le petit goûter ! On va l'air de maintenant que je vais essayer de voir ce que je peux... Est-ce que ça vous dit un petit goût ? viruses ou à la part de vostre... Pour vous faire une petite expérience ? Un petit goûter ! Quoi vous parlez ? Un petit goûter ! Madame, est-ce que ça vous dit un petit verre de jus de fruits ou un petit coquille ? Désolée, j'ai pas le coup. D'accord, ok. C'est fou, hein. Parce que la rue, c'est quand même un espace très important dans une ville. Les gens, ils prennent pas le temps de s'y plaire. Moi, je trouve ça marrant. Je pense qu'il reste... Je sais pas, je m'enlèverai toujours. Juste en fait, on va vous expliquer. Et on a une amie qui a fait un projet d'art. Et en fait, j'enlève la vidéo ici. Et on nous entre dans la maison et on peut goûter et tout ça. C'est un peu interne. D'accord, en fait, il y a quelques mois. Et... Mais asseyez-vous. Moi, je vais... Est-ce que j'aime beaucoup ? Oui ? Qu'est-ce que vous pouvez en goûter ? Oui, on est gentil. Merci. On a quelqu'un qui est chez nous. D'accord, ils nous sont... On a amené la compagnie, c'est quoi le concède ? On peut te souscrire à cette idée-là, hein ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et vous n'aurez-vous qu'il y a d'habitude ? Juste un petit peu. Où allez-vous ? Je vais rentrer chez moi. Ben où ? Chez moi. On rentre chez nous. On rentre chez nous, mais... On rentre chez vous. On rentre chez vous ? Je vais vous balader, si je fais d'autres. On la rend comme vous. En général, en venant ici, à quoi pensez-vous en marchant ? Là, dans cette rue, je connais pas mal de gens qui viennent ici. En général, je me dis est-ce que je passe, est-ce que je passe pas ? C'est quoi ce qu'on rentre ? C'est une dadaï ou une ici ? On peut se faire leur pas. On ne compte pas après. Qu'est-ce qu'on va faire à moi ? Vous allez plus aller te voir, il y a les amis qui vous attendent. À quoi pensez-vous en marchant ? Qu'est-ce qu'ils pensent en marchant ? Oui, par exemple, de ne pas tomber aujourd'hui. Je pense que les jours sont plus longs. C'est beaucoup plus agréable de sortir maintenant. Quand est-ce qu'on arrive ? Je me demandais si j'allais travailler ou pas à ce soir. Des choses qui sont jolies, il faut oublier ce qu'il y a des recours. Tu rencontres souvent des gens que tu connais, des connaissances ? Ici, pas mal, ouais. Je pense que ça m'arrive. Oui, pendant un temps, je pense que c'est souvent. Est-ce que vous y rencontrez des connaissances ? Et à quelle fréquence ? Non. Ça doit m'arriver, je sais pas, une fois tous les quart jours. Je sais pas. Non. Non, pas d'autre. On n'est pas tellement les rencontres. Et est-ce qu'avec cette installation, tu te sens plus proche de cette rue que tu l'es habituellement ? Pas forcément plus proche, mais plus agréable, je dirais. Plus agréable. Plus agréable, ouais, parce qu'on peut s'installer, enfin, pour rencontrer des gens, c'est cool. Plus agréable, je dirais. Pas forcément plus proche de la rue en soi-même, parce que c'est vachement commerçant. Plus agréable. Au final, c'est peut-être un point personnel, quoi. Quand on s'installe, c'est plus agréable. C'est peut-être plus proche. D'accord, j'ai plus personnel, tu dirais. Ouais, un petit peu plus personnel, je dirais. D'accord, ok, cool. Je crois que c'est une très bonne chose, si vous voulez, parce que je vous dis, les limousins sont très réservés. Non, quoi, tellement. Déjà, c'est plus convivial, donc. Oui, et ça suscite la curiosité. Pourquoi on s'installe chez nous dans la rue, quoi ? Voilà. Et puis on ne s'est pas senti du tout agressé quand on nous avait agressé la parole. Est-ce que vous aimez cette rue, là, cette surprise ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, c'est sûr. Dans une rue piétonne, ouais. Tout à fait. Ouais, du coup, c'est une sorte de salon, ouais, etc. Est-ce que vous trouvez la rue plus accueillante ? Par exemple, dans d'autres rues, s'il y avait ça plus souvent, est-ce que vous auriez plus envie d'y balader ? Merci. Ouais, s'il y avait ça plus souvent, oui. D'accord. Si je savais qu'il y aurait des gens comme ça installés, prêts à discuter, à rencontrer d'autres personnes, c'est sûr que j'irais balader. Oui. Oh, je ne j'aime pas, je ne j'aime pas. Oui, pourquoi pas ? Si il y a des goûters à tous les coins de rue, oui, c'est sûr. Oui, 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 oui. Si j'avais la chance de transformer les rues en des espaces plus personnels comme ceux-là, ou reproduire des chambres, reproduire des espaces plus personnels, est-ce que tu penses que ton expérience de la rue ou ton trajet dans la rue serait différent ? Et en quoi ? Déjà, ouais, ce serait différent parce que je rencontrais plus de gens. D'accord. Enfin, il y aurait plus de communication. Ouais, même avec des gens que tu ne connais pas. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et ensuite, on passerait sûrement plus de temps dans la rue, parce que si on peut s'installer, ça peut se poser de mignoter qu'on est bien. D'accord. On bougerait, quoi. Ok, super. Ce ne serait plus juste un lieu de passage, mais un lieu, on se pose. Ouais. Ce serait plus sympa, quoi. Ça pourrait, au niveau du trajet, je ne sais pas, mais en tout cas au niveau des promenades, peut-être que ça inciterait davantage à revenir... Aller dans des endroits qui sont... Dans ces endroits où on est sûr de trouver de l'animation. Oui, et enfin, déjà, ça me permet, et je suis contente de sortir chez moi. Pour une bonne idée, d'essayer de changer les choses, de ne pas rester figé. Bien sûr, effectivement, c'est la plus grande chose que j'ai. Donc, on est d'accord que si on mettait plus d'espaces personnels comme ça, les gens que tu croises habituellement dans la rue, mais à qui tu ne parles pas, ils seraient un peu moins étrangers ? Ouais. Surtout s'ils sont là pour la même raison, c'est à s'installer ou à rencontrer d'autres gens. Ok. Est-ce qu'en général, quand vous vous promenez dans la rue, vous avez l'impression qu'elle est un peu à vous, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Et un sentiment d'appartenance, non plus ? Non, parce que nous n'étons pas dans ce quartier. On n'a pas l'impression que c'est une rue qui nous appartient. Je ne sais pas, on est à la rue, je ne sais pas, à la ville, oui, après, à la rue, ça dépend des moments, ouais. Je ne sais pas, c'est un décor, on est au milieu. Et en même temps, non, je ne dirais pas qu'elle m'appartient. Et donc, selon vous, à qui appartient la rue ? Qui la possède ? A tout le monde. A tout le monde ? Et si, et vous, est-ce que vous faites partie de tout le monde ? Oui. Donc, dans un sens, vous possédez un petit peu la rue ? Eh oui. C'est un lieu commun. Non, c'est un lieu commun. A qui appartient tout le monde ? C'est sûr. Pour moi, c'est vraiment à la commune, quoi. A qui est la rue ? Ouais, à tout le monde. Mais vous faites partie de tout le monde ? Donc elle est un peu à vous ? Elle est un peu à vous ? Ouais, c'est à tout le monde, mais c'est à personne. C'est comme ça. C'est moi. Oh, le dédial. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Non, la pause, on va pas plus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, c'est super. Merci. Voilà. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage. C'est super. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, de rien, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, madame. Bien sûr, vous êtes la chose la plus sympa qu'on ait rencontrée depuis qu'on est à Limoges. Ah ! C'est l'endroit le plus sympa de Limoges. Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. Bien sûr. Sous-titrage Société Energy.